Je vais vous montrer comment créer un itinéraire animé à l'aide du logiciel gratuit Route Generator que vous pourrez trouver facilement sur Internet et le télécharger. Ce logiciel permet donc de créer des itinéraires animés comme son nom l'indique puisque Route en anglais ne veut pas dire route mais itinéraire. Le logiciel ne se suffit pas à lui-même. Vous devrez aller télécharger la carte dont vous avez besoin sur Google Maps. Dans un premier temps, nous allons régler les préférences de Route Generator. Pour commencer, édite, préférences et ici vous vérifiez bien que la case Delete BMPs est cochée. On valide. Ensuite, on choisit le tracé du chemin. Moi, je prends une ligne pleine, la couleur et le véhicule. Pour aller de l'ISU à Paris, je pense que la voiture, car en anglais, est ce qui est préférable. Le plus délicat est à faire maintenant. Vous allez ouvrir votre navigateur Internet. Mais il vous faudra vous arranger pour que ce navigateur tienne dans une fenêtre à peu près de la taille que nous avions tout à l'heure pour Route Generator. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Ensuite, vous allez taper dans la barre de recherche France. Et ensuite, vous cliquez sur l'onglet Maps. La carte de France s'affiche. Il va vous arranger pour mettre au centre l'itinéraire ou la distance entre les yeux et Paris, par exemple. Donc, vous pouvez le déplacer facilement. Vous augmentez. Vous zoomez un petit peu. Alors, vous vous arrangez pour avoir parié les yeux. N'agrandissez pas trop, sinon vous pourriez avoir des problèmes par la suite. Ceci me semble à peu près correct. Maintenant, il vous reste juste à copier cette adresse. Vous cliquez dessus. Clique droit. Copier. Et vous en avez terminé avec Google Maps. Vous pouvez maintenant le réduire. Nous voici revenus dans Route Generator. On clique sur ce bouton qui va permettre d'ouvrir une fenêtre et qui nous demande l'URL de notre carte. Dans la barre d'URL, on fait un clic droit et on clique sur Paste, qui veut dire coller en anglais. Donc, on colle ici notre adresse et on fait ici Go. Notre carte vient se loger dans la fenêtre. On fait OK. Et nous demande d'enregistrer cette carte. Je vais me mettre dans Vidéo. Je vais faire un deuxième itinéraire ici. Donc, je fais Nouveau dossier. Je vais l'appeler itinéraire BIS, par exemple, puisque j'en ai déjà fait un précédemment. Je l'ouvre, ce dossier. Et j'appelle cet itinéraire 10 yeux Paris. Et je clique sur Enregistrer. J'active ici, en cliquant sur ce bouton, le mode dessin. Vous voyez que maintenant, mon curseur s'est transformé en une petite croix. Je vais démarrer de l'isieux, puisque c'est le départ de mon voyage. Je clique donc sur l'isieux et je vais suivre en cliquant régulièrement sur la route que je vais suivre. En serrant assez les points, on aura un trajet assez fluide. Après, vous pouvez faire de votre mieux pour que ce soit bien fait. Voilà. Admettons, voilà, je m'arrête ici. Votre chemin est tracé avec la ligne bleue que vous avez choisie dès le départ. Le tracé est fait. Il vous reste maintenant à créer l'animation. L'animation, vous allez cliquer sur ce bouton. Et vous allez l'enregistrer dans Itinéraire bis, puisque c'est là que nous voulons la mettre. Voilà. On attend que le trajet soit fait. C'est fait maintenant. C'est ce qui est dit ici, que notre trajet est généré. On fait OK. Et en fait, le travail est terminé. Je vous montre ce que ça va donner en réel, ici, en cliquant sur le playback. Voilà. C'est terminé pour le travail dans le logiciel Route Générator. Je vais vérifier maintenant le fichier que cela m'a généré. Je vais donc aller voir dans mes vidéos. Donc, dans Vidéo, Itinéraire bis. Et j'ai la carte de départ, la carte d'arrivée. Et ici, la vidéo qui est au format Avis. Il s'appelle OutAvis. Ça ne paraît pas une très bonne idée. Donc, je vais le renommer. Je vais l'appeler les yeux Paris. Voilà. Pour vérifier qu'il fonctionne correctement, je double-clique dessus. Vous voyez qu'il va être lu avec le logiciel VLC. Et voilà. Donc, ici, c'est le lecteur multimédia. Et ce n'est plus du tout Route Générator. Ce fichier Avis, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel fichier vidéo. Vous pouvez l'introduire dans votre diaporama, par exemple. Voilà, c'est terminé. Exercez-vous de façon à obtenir le meilleur résultat possible, tout en sachant, bien entendu, que vous pouvez utiliser différents véhicules.